Ensuite, ah c'est marrant ça fait un reflet là comme si c'était tout crade comme s'il y avait une énorme tâche What Alors j'ai rien, trop bizarre. Peut-être y'a un truc mais je vois pas Le reflet de cam. On va parler de fort Fort qui est arrivé chez nous Enfin en français alors en vrai Le jeu est très accessible et très iconographique. Il y a très peu de cartes en anglais mais si vous avez des gens très très nuls Voilà, ça y est en français. Des gens très très nuls avec la langue de shakespeare Il est maintenant avec la langue de mollière Édité par Matago donc toujours avec les banderoles bleues. Moi j'aime bien en vrai ce truc, cette marque de fabrique de Matago Je trouve ça dénaturise pas forcément la boîte. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout parce qu'ils sont là en mode Amatago, ils mettent leur gros logo là partout sur la boîte, les grosses banderoles bleues et tout Moi je suis pas Je suis pas être en mode yes c'est de la merde Donc on est sur une petite boîte qui est très accessible en termes de déplacement et tout. Ça va falloir que ça c'est le genre de jeu Vous pouvez l'emmener partout. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien Attendez, je me baisse un peu Je vais jeter ça Donc un jeu qui est une réédition parce que je crois que le jeu existait déjà avant fort C'est un jeu de grand rhodièque développé par Nick Brackman et illustration encore une fois de Kyle Ferrin Qui a fait l'illustration de Root Toujours qui bosse avec les leur game pour leur jeu Donc des règles comme vous pouvez le voir ici Un aperçu de règles, donc des parties de 2 à 4 joueurs de 20 à 40 minutes Donc des règles qui, en vrai les règles, je les avais vu, c'est un peu fastidieux C'est à dire qu'il y a beaucoup de textes parce qu'il y a beaucoup de possibilités Mais en vrai le jeu est très simple C'est à dire que t'as l'impression de voir des règles comme ça, tu fais oh putain, what the fuck pour un petit jeu MDR les règles Mais en vrai elles sont très très simples Dites-vous si un connait les règles, il peut largement les expliquer à l'oral très facilement aux autres Et ça rentre tout seul En plus de ça, on a des calepins Alors d'ailleurs j'ai l'impression que c'est grand format J'ai pas l'impression que les anglais avaient des trucs comme ça Les anglais ils ont pas des petites cartes au lieu d'avoir des trucs comme ça Je sais pas On a des calepins grand format avec toutes les indications des symboles Et de ce que ça fait sur vos cartes Et ce qui est indiqué en fait dans les règles Donc voilà, pas besoin des règles Pour les autres joueurs, vous leur donnez ça Vous avez ensuite Alors d'ailleurs si je dois donner la qualité La qualité texture des cartes, c'est des cartes un peu plastifiées je dirais C'est pas totalement du carte-carte C'est avec un effet un peu lissé de plastifié Donc c'est très agréable On a des petits trucs en carton Comme on peut le voir Alors on en a plein ici On a ça qui va être la piste de victoire Qui est un petit bloc en carton Un peu fin Mais qui est du vrai carton Qui est pas comme d'autres jeux qui font ce qu'on appelle du faux carton tout fin On a les plateaux de joueurs Qui sont en double carton en fait Comme vous voyez il y a de l'épaisseur Parce qu'en fait vous allez mettre des petits blocs dessus Et franchement c'est très agréable Oh c'est marrant ça Oh les gros connards Putain les bâtards Oh putain Oh ça va être chiant J'ai un défaut En fait ça faut que je le retire Voilà on va prendre un couteau Je vais prendre un couteau et je vais le faire Mais j'ai un défaut Ça ça a pas été retiré C'est un petit truc qui doit être retiré ça J'ai essayé de donner un coup Et j'ai grippé un peu dessus Donc ça a pas bimé le reste Mais je vais éviter Je vais le refaire au propre avec un couteau On a Plein de petits jetons Qui vont être des jetons pizza Des jetons Jouets Donc en En bois Donc franchement la manufacture du jeu est vraiment bonne En global le jeu est vraiment beau Tout est vraiment bien On a des petites cartes Qui sont des cartes Putain mais Tu vois ça c'est les mecs qui mettent pas d'ouverture facile Sur les trucs de cartes Ça me casse les couilles Sur les gros paquets Ils en mettent toujours Mais sur les petits Ils se disent Bah vas-y le mec il va se démerder MDR Alors par contre Pindiboy Ça c'est banni Voilà C'est banni Je suis désolé Je peux pas me permettre D'avoir des pubs Après là en vrai je stream Il est pas du tout une heure Je pensais peut-être avoir Reiko Budu Ou autres Qui viennent voir Mais Ils sont pas là Parce qu'il est trop tôt J'abuse un peu aussi Donc ça normalement C'est des cartes Avec des buts Pour la fin de game Qu'on doit garder Secret C'est vrai que je vais vous mettre comme ça Donc là vous avez Une sorte de petite condition Une petite illustration A chaque fois Voilà Donc voilà Plein de petites cartes Comme ça Et on a les vraies cartes Du jeu Fort Elles sont magnifiques Avec le logo Elles sont toutes neuves Elles sont super agréables A bouger Donc toujours On va avoir des cartes Avec les Le nom De l'enfant L'application Que la carte Va nous donner Comme vous pouvez le voir Les cartes sont pratiquement Toutes différentes C'est ça qui est incroyable Et surtout Comme je vous le disais En fait Les cartes C'est que de l'iconographie En fait C'est que de l'iconographie Et comme c'est que de l'iconographie En fait Les seules cartes A traduire C'est les petites cartes Donc Vous traduissez Vos petites cartes Et vous pouvez la voir En français En fait Le jeu Sans avoir le truc En anglais Alors Effectivement Après le problème C'est que tu as le plateau De joueurs Avec toutes les indications De comment on joue Parce que c'est comme route C'est le même système Où en fait Tu vas avoir le résumé Du tour sur le plateau Pour t'aider Donc ça fait un peu chier Là tu l'auras pas en français Bah franchement Mais une petite boîte Avec pas mal de trucs dedans En fait Pas mal de trucs dedans Et je suis vraiment content De la qualité De la boîte Alors On m'avait dit Après Faut avoir vérifié Mais que Au niveau de l'impression C'est pas exactement La même que la version anglaise Il y a certaines variantes Genre là Ce qui paraît Le 25 Il est en noir Donc normalement Il devrait être en rouge C'est ce que j'ai cru entendre Donc Ouais Matago aurait pas fait Exactement la même Comme ils ont fait Avec route Avec route L'extension de route Les mondes souterrains C'est pas exactement la même Alors Effectivement Pour moi C'est logique Que ça soit pas la même Parce que Si tu t'y connais Dans le monde du jeu de société Tu sais qu'ils font pas appel Aux mêmes Aux mêmes sociétés d'impression Forcément Mais Le truc C'est que S'ils font appel Aux mêmes sociétés d'impression Bah ça fait chier Que ça soit pas la même Et en même temps Même si tu fais appel Aux autres sociétés d'impression Tu peux essayer quand même D'être la même Ça fait un peu chier De pas avoir la même Que la version d'origine Même si Les petits trucs Moi En vrai Je m'en bats les couilles Que c'est pas en rouge Je On m'aurait pas dit J'aurais pas Trouvé ça Genre Regrettable Tu vois Genre Tu vois Le fait de pas l'avoir Je dis pas Waouh C'est une perte Non C'est pas une perte Mais Pour les puéristes Qui aiment attaquer A chaque fois Les éditeurs Matago Ou autres Qui sont là Tiquer la petite bête En mode C'est pas pareil Bah ils ont leur petite Le petit bâton Et à chaque fois Ils piquent à l'endroit Où ça fait mal En mode Ah là y'a un problème Là y'a un problème Et ils aiment bien Donc ça leur fait Un petit endroit à piquer Mais effectivement Effectivement Mais pour l'instant Pas de problème d'impression Après sur les cars Sur les plateaux de jeu Juste ce petit problème là Que je vais régler en off Mais sinon Tout est nickel Tout est nickel En tout cas La boîte est super belle Je pense vraiment Que la boîte Elle peut rendre super bien Le fait que là T'arrives T'as ça Tu regardes derrière Tu vois le plateau Tout simple Le logo Tout gentillet Qui donne envie Encore une fois C'est la force de Leather Games De proposer un titre simple En trois lettres Fort Qui est comprenable Dans la plupart des langues Root C'est root Donc t'as pas besoin De le traduire Fort Bah c'est un fort C'est que tu construis Un château fort Donc en gros C'est dans toutes les langues C'est Voilà C'est le truc simple Et le fait D'à chaque fois De pas besoin de traduire De faire un titre En quatre lettres Comme ça Qui claque Qui te dit Waouh C'est trop bien J'ai envie d'acheter Achète Et surtout Avec un illustrateur Ici Kalfairin Qui fait un travail Monstreux C'est magnifique Bah tu te dis Bah tout est bénef En fait Kalfairin Fait un travail de fou Sur l'illustration Donc il donne Extrême envie Le titre Qui est accrocheur Les boîtes Qui ont un design Donc là Qui donne envie Alors pour le coup Les boîtes Bon je dirais Root Que la boîte N'a pas un design Positif Mais Matago Pour moi A fait un travail De design Sur la boîte Le fait que Par exemple La grosse boîte On ait une grosse boîte Bien boxée Et tout Pour les joueurs Qui Alors effectivement Ça fait que ça fait Plus peur aux joueurs Non aguerris Mais pour les joueurs Un peu aguerris Qui cherchent Même pour certains Qui cherchent un peu De la transition Pour avoir des trucs Un peu plus aguerris Bah ça tape dans l'oeil Tu te dis Ah ça a l'air d'être Un gros jeu Mais en même temps Quand tu regardes la boîte Tu regardes le graphisme Et tout Tu fais Ah ça a l'air quand même Accessible Pareil pour la boîte De l'extension Du monde souterrain Le design De faire une boîte Pas dans le style Des autres boîtes Rectangulaires Mais de faire un truc Un peu plus Moins On va dire Quand je veux dire Moins rectangle Classique Mais un plus rectangle Je sais pas comment expliquer Mais le design Est différent Au niveau de la boîte Elle est rectangulaire En hauteur Alors qu'elle est Au lieu de l'illustrer En largeur J'ai trouvé ça Trop bien C'est une extrêmement bonne idée De design De boîte Pour taper dans l'oeil Encore une fois La boîte tape dans l'oeil Pour moi les anglais Ils ont pas eu Des boîtes comme ça En fait Les boîtes Elles ressemblent pas ça En anglais Et je trouve que Les boîtes en anglais Font plus générique Que nous les françaises Alors on peut Cracher sur Matago De faire ces bandes bleues Mais Ils ont eu Des bonnes idées de design Au niveau de la boîte Pardon excusez moi Des bonnes idées de design Donc Alors Pour fort Pour le coup Y'a pas idée de design C'est la même boîte Mais voilà Donc moi je suis trop content Je l'ai en français Je vais pouvoir profiter Du jeu en français Voilà Je l'attendais beaucoup Gros deck building En tout cas Je l'ai pas dit C'est un deck building Gros gros deck building Qui est incroyable Et qui mérite vraiment Son petit Son petit temps fort Voilà Donc je ferai peut-être Des photos du jeu Posé Sur twitter Voilà Pour présenter Les jeux Des bisous On m'arrête là